Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 23 mars 2023, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors aujourd'hui je viens apporter le message du Seigneur, Amen, de ce 23 mars. Alors tout est parti d'hier, 24 mars, alors j'étais dans sa présence et puis bon je priais et là le Seigneur m'a donné le nombre 839 dans la concordance grecque et ça veut dire, c'est Orion et ça veut dire demain. Amen, ça veut dire demain. Alors donc je suis restée tranquille parce qu'un message qui veut dire demain, alors le Seigneur m'a dit, demain j'ai un message et j'aimerais que tu prêtes attention, demain j'ai un message à donner au peuple. Amen. Alors si bien qu'aujourd'hui quand j'étais dans sa présence, vous savez je viens, c'est toujours dans la nuit, n'est-ce pas, dans la nuit au matin, c'est le meilleur temps pour venir dans la présence de Dieu. Tout est calme, tout le monde dort, c'est le temps idéal, n'est-ce pas, pour entendre Dieu, pour être tranquille. Et donc je suis venue dans sa présence et pendant que j'étais là, vraiment en train de boire, n'est-ce pas, à sa source, le Seigneur m'a dit le 23.11 dans la concordance grecque. Et quand je suis allée regarder, ça m'a dit, poser le fondement, établir quelque chose, rendre quelque chose stable, rendre la fondation vraiment assez solide. Amen. Et dont le nom c'est Témélio, c'est fondé sur le roc, le nom en grec. Donc, l'équivalent, on le trouve dans Matthieu 7, le verset 24, c'est dit, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dit, elle les met en pratique que ce sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais, quiconque entend ces paroles que j'ai dit, elle ne les met pas en pratique que ce sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont bâti cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Amen. Alors, dont le Seigneur veut une maison fondée sur le roc. Lui-même, Jésus-Christ en a parlé, lui-même a donné l'exemple. La différence entre deux maisons, celle l'a fondée sur le roc, et celle l'a fondée sur le sable. Amen et Alléluia. Alors, dont, j'étais toujours dans sa présence quand il m'a donné le 23-11 là, que je viens de lire, qui est « Poser le fondement de sa maison ». Et après cela, quelques instants après cela, il m'a donné le 25-03, donc toujours dans la concordance grecque. Et ça veut dire « Iota ». Amen. L'Iota, un Iota. C'est la plus petite mesure dans l'alphabet grecque. Son correspondant chez les Hébreux, ça peut être le iode. Mais chez les Grecs, c'est vraiment la plus petite des mesures qui existent, qu'on peut prendre pour dire « Voilà ceci, cette petite mesure ». Et ça, c'est le iota, n'est-ce pas ? Et le Seigneur aimerait que tu saches qu'il a choisi un iota. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Quelque chose qui n'a pas d'éclat. Quelque chose qui ne vaut rien. Pas grand-chose aux yeux du monde. Mais il a dit, il a choisi cet iota-là afin de pouvoir poser le fondement pour lui. Bâtir son église. Et il aimerait que tu saches que c'est cet iota-là qui est en train de te parler. C'est cet iota. Et il est en train de te parler en ce moment. Personne sans valeur, sans éclat. Mais il a décidé que ce sera comme ça. C'est comme ça qu'il va placer les fondements de sa maison. À partir de cet iota-là. Amen. Alors, il demande donc à tous ses enfants, tous ceux-là qui disent qu'ils sont ses enfants à lui, il leur demande d'obéir à la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et il nous donne la référence de Jérémie 6, le verset 16 à 21. Jérémie 6. Le verset 16 à 21. Voilà ce que notre Dieu nous dit. On connaît bien le passage, n'est-ce pas? Parce que si vous me suivez, je l'ai plus d'une fois cité. Alors, Jérémie 6, le verset 16. Ils sont confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai. Dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations. Sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de ces bas? Du roseau aromatique d'un pays lointain. Vos holocaustes ne me plaisent point. Et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi, ainsi par l'éternel, voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement. Contre lesquelles se heurteront ensemble, père et fils, voisins et amis, et ils périront. Ainsi par l'éternel, un pierre de, le verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'écriture, Voici, je mets en sillon une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, Dieu a établi, amen, un fondement. On en a longtemps parlé. Paul en parle tout le temps. Et il a placé le fondement, amen, sur une pierre. Et il dit, cette pierre c'est ancien, amen. Et tous ceux-là, qui bâtissent sur cette pierre, n'ont rien à craindre. Mais ceux qui refusent de bâtir sur la pierre, alors, leur refus va se tourner contre eux. Et cette pierre va les écraser. C'est ça que le Seigneur est en train de dire, à travers les différents passages qu'il nous donne. Alors, tous ceux qui refusent de marcher, selon ce que le Seigneur a déclaré, vont se retrouver tout simplement à subir des conséquences. Que le Seigneur ne veut pas pour eux, mais puisque leur choix, c'est d'aller contre Dieu, alors, il y a une récompense pour ceux qui sont rebelles à Dieu. Après cela, j'ai reçu la lettre 2607, amen. Dans la concordance grecque, ça veut dire un blâme, une conséquence négative par rapport à notre choix, par rapport à un acte que nous avons posé. Ici, par rapport au refus de marcher selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu a déclaré, amen. Donc, Dieu a choisi un endroit pour bâtir. Si on prend bien l'histoire de l'alphabet hébraïque, on sait ce que Dieu dit. Il est Aleph. Il a décidé de venir habiter parmi nous, amen. Bête, la maison, l'endroit que Dieu a choisi de venir habiter. Et il est venu habiter parmi nous en choisissant la descendance, n'est-ce pas, de Judas. Et dans la descendance de Judas, il a choisi la maison de David, amen. Et dans la maison de David, il a choisi la maison de Marie, amen. Alors, le bête, la maison dans laquelle Dieu a décidé de venir habiter, c'est la maison de Marie, amen. Et la roche qu'il a placée, elle a été placée dans la maison, dans l'enceinte de Marie. Marie, ce n'est pas en dehors, mais c'est dans l'enceinte, dans le périmètre, amen, qui appartient à Marie. C'est là l'endroit où la roche, pour fondement, doit être creusée. C'est là que la roche est. Le fondement, cette pierre angulaire, elle est placée en sillon, amen. Mais dans l'enceinte du bête, et puis le bête, c'est la maison de Marie. Alors, tous ceux-là qui refusent de bâtir à cet endroit précis que Dieu a choisi, se retrouvent à bâtir en dehors. C'est comme ça qu'il a donné la lettre, le nombre, pardon, le nombre 16-22, après le nombre 26-07, qui est la conséquence des choix de l'être humain, amen. Alors, donc, tous ceux-là qui ont refusé, ou bien qui refusent de bâtir dans cet enceinte la décrite par Dieu, je répète, Alors, ils ont une conséquence. Cette conséquence, c'est le 26-07, amen. Et, la conséquence est due au fait qu'ils ont décidé de bâtir en dehors de l'endroit que Dieu a désigné. C'est-à-dire, ils ont décidé de pratiquer le 16-22, c'est-à-dire bâtir en dehors, amen. Et, parce qu'ils ont décidé de bâtir en dehors, Dieu est arrivé au point où son jugement doit s'exercer. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que son jugement doit-il s'exercer? Parce qu'il est dans le temps où il a décidé de juger son église. Il a décidé de juger sa maison pour son injustice, pour sa méchanceté, pour l'évidence qui est là qu'on ne peut pas cacher. L'évidence est là, on ne peut pas cacher cette évidence. Dans Genèse 3, le verset 15, il a bien dit aux serpents, la femme, la postérité, la femme va t'écraser la tête. Dans, au fait, toute la Bible, on voit comment Dieu a bien montré les choses avec évidence et précision. Mais, il y a un groupe sur la terre qui refuse le choix de Dieu et qui décide de pratiquer la rébellion. Alors, Dieu a décidé tout simplement que, comme il est ainsi, comme c'est ça que les hommes ont décidé, il donne le chiffre 191-191 parce qu'il a doté chaque humain de la faculté d'entendre et de comprendre ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles entendent ce qu'est l'Esprit dit aux églises. Parce que, si tu n'es pas sourd, c'est que tu entends très bien. Amen. Et même le sourd, il n'est pas privé de la faculté d'entendre clairement. Le sourd n'est pas privé de cela. Et Dieu te dit qu'il t'a doté clairement de la capacité de choisir. Tu sais choisir ce qui t'arrange, ce qui te convient, ce qui fait ton affaire. Tu sais choisir. Mais quand vient le moment de choisir en direction de ce que lui, il veut, il y a plusieurs qui refusent le choix de Dieu. Pour X raisons, il refuse le choix de Dieu. Et il décide de marcher sur la voie de la rébellion. Et Dieu te dit, à cause de cela, j'envoie à tous les rebelles le 16-11 dans la concordance grecque. Tout ça, j'ai apprêté ça, tu vas voir ça après cette vidéo. Juste après, j'ai mis une feuille là pour que tu puisses avoir tous ces chiffres là, que tu ailles étudier cela et que tu puisses interroger Dieu, chercher sa face, pleurer devant lui afin que tu te fasses grâce. Alors, la conséquence qu'il donne à tout le monde, n'est-ce pas, sur la terre, il aimerait que tout le monde entende ce qu'il a à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, 25 mars 2023, Dieu te dit ceci. Si tu as bâti à l'endroit qu'il a précisé, qu'il a décidé, à cet endroit, dans l'enceinte de Marie, si c'est là-bas que tu as bâti, il te dit de continuer de bâtir. Tu n'as rien à craindre parce que tu es en train de bâtir au bon endroit. Parce que c'est dit que les enfants de la femme, ils auront la victoire sur la descendance du serpent. Mais, si tu as décidé de bâtir en dehors de l'enceinte que lui, Dieu, il a désigné, il aimerait que tu entends très bien ce qu'il a à te dire aujourd'hui. 25 mars 2023, il te dit que tu ne lui appartiens pas. C'est ça, il te dit que tu appartiens au serpent, tu appartiens au dragon, et tu ne verras pas son repos, tu n'expérimenteras pas son repos. À moins que tu te repentes de ton choix de ne pas lui obéir, tu es en train, tout simplement, de marcher selon ton père, le serpent. Parce que seuls ceux-là qui lui obéissent, lui, qui bâtissent à l'endroit qu'il a désigné, seuls ceux-là sont ses enfants. Parce que c'est les enfants de la femme qui auront la victoire. Alors ça, c'est la parole que j'ai reçue, clairement, pour le peuple de Dieu. Pour toute la terre, les îles, les pays, partout, c'est la parole du Seigneur qu'il a donnée. Et la femme, c'est la direction de l'Est. Alors Dieu dit, il a tourné son visage vers l'Est. Il entend ceux-là qui sont retournés à l'Est, qui sont en train de bâtir selon les normes de l'église de l'Est. Il a tourné sa face là-bas. Ses oreilles sont attentives à ses enfants qui sont là-bas. Mais tous les rebelles qui continuent de bâtir selon l'Ouest, qui ne veulent rien savoir pour X raisons, qui sont des opposants, qui font tout ce qu'ils veulent selon ce qu'ils entendent. Dieu dit, mes oreilles sont fermées. Et faites ce que vous voulez faire. Continuez de marcher comme vous voulez marcher. Il ne vous connaît pas. C'est le message qu'il a pour vous, vous tous qui refusez de bâtir à l'endroit qu'il a désigné. À la roche, en Sion, vous êtes avertis. Donc, c'est la parole du Seigneur pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il donne à tout un chacun de s'examiner et de se répentir pour ceux qui veulent se répentir, qui veulent marcher sans le Dieu qui les a sauvés. Mais pour tout le reste, tous les rebelles, ben voilà, vous suivrez la voie de la rébellion puisque c'est un choix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada